Il faut arrêter Paul Kagame, il est jugé comme Chatelor, il faut arrêter Hippolyte Kanambe, il est jugé comme Chatelor, il faut arrêter Mousseline Mousset Beni, il est jugé comme Chatelor. Goya Kotala, aujourd'hui nous venons encore avec un sujet d'actualité qu'on va chercher d'analyser. A la présentation comme d'habitude, votre humble serviteur Dilo, n'oubliez pas, abonnez-vous, continuez à vous abonner, juste un clic, moins de deux secondes, vous cliquez sur le bouton s'abonner, à droite, un clic sur la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos, vous nous recevrez une notification. Alors le sujet d'aujourd'hui, nous parlons du détournement de fonds des sinistrés de Miné-Moué, nous sommes là au sud de Kivu. Un ministre a été accusé, a été soutenu d'avoir détourné une somme autour de 500 000 $, et donc pour cela il a été interpellé. Nous allons analyser, en tout cas, tout ce qui se raconte autour de ce dossier, et comment est-ce que ces fonds seraient détournés, alors qu'il y a des gens sinistrés qui ont besoin de ces fonds, tous les fonds qui leur étaient allués en urgence, pour pouvoir les aider à subvenir à leurs besoins suite à ce qui leur était arrivé. Alors, des fonds ont disparu, et donc nous allons tâcher de pouvoir analyser cela tout de suite. Mais pour commencer, nous allons d'abord vous proposer de suivre, pour comprendre ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est fait partie de l'interpellation du ministre de la Solidarité et de l'assistance humanitaire, Bernard Biando. Et donc nous allons suivre le ministre physique qui fait l'intérim de la communication, Justin Dicapira, qui est lui-même fils de ce coin, du coin du site qui voit en tout cas. Mais là, il intervenait à la presse comme ministre de la communication, et qui expliquait un peu les circonstances qui avaient concouru à l'interpellation du ministre. Et nous revenons tout de suite après pour analyser cette situation. Le ministre n'a pas été arrêté. Le ministre a été interpellé par les services spéciaux pour aller donner la version des faits. Comment effectivement les fonds qui étaient destinés pour le territoire de Fisiaminemboi, par rapport au conflit qui se vit là-bas, une partie de cet argent a disparu. Ça n'a pas disparu entre ses mains, ça a disparu entre les mains de son comptable, en complicité avec son conseiller financier. Et les deux là, le conseiller financier et le comptable, sont tous aux arrêts, au niveau de l'année. Maintenant, la suite de l'affaire, c'est quoi ? On fait des investigations et les coupables subira la rigueur de la loi, ça c'est sûr. Mais jusqu'à présent, par rapport aux exploitations sues, le ministre n'avait même pas vu l'argent dans ses yeux. S'il y a de besoin à Minembo, il ne faisait qu'ordonner. Aujourd'hui, on devait envoyer à Minembo à peu près 8000 dollars. C'est plus tard qu'il saura que l'argent a été volé un certain jeudi. Et les comptables ont demandé au conseiller financier de ne rien dire parce qu'ils avaient l'intention qu'il y avait encore moyen de résoudre ce montant-là. Et c'est le lundi, cinq jours plus tard, qu'ils vont venir chez lui à la résidence. C'était pour l'informer que l'argent a été volé. C'est pour dire qu'il n'y a pas à l'armée. L'enquête poursuit son bon nombre de chemins. Et vous saurez la suite de ce qui va arriver. Voilà, donc là, nous venons de suivre l'intervention du ministre Justin Buitapura, qui fait un terrain du ministre de la Communication. Il expliquait un peu les circonstances dans lesquelles le ministre Bernard Obiando avait été interpellé au niveau de la mer. Il a bien évidemment été relaxé aussi. qu'il s'agit en fait de la disparition de plus ou moins 500 000 dollars qui étaient destinés aux ministres des millions. Oui, nous sommes là dans le cultif où des victimes de groupes d'armée. Et donc l'argent a été détecté en urgence pour pouvoir leur venir en aide. Malheureusement, cet argent a été détourné et les bénéficiaires ne l'ont pas. Et alors, le ministre Buitapura nous expliquait, il disait exactement ceci, que le ministre Bernard Obiando n'a pas été arrêté. Il a été tout simplement interpellé par les services sociaux pour donner la version des faits et expliquer comment une partie de l'argent envoyé pour les ministres des conflits du territoire de Fizi a disparu. Voilà l'explication que venait de donner Justin Buitapura, qui fait l'intérim du ministre de la Communication. Il ajoute encore ceci que l'argent n'a pas disparu entre les mains du ministre Bernard. Il a disparu entre les mains de son comptable en complicité avec le conseiller financier de ce dernier, donc du ministre Biendo. Et donc, les deux seraient déjà aux arrières. Voilà ce que disait un peu Justin Buitapura, le ministre de la Communication, du moins celui qui fait l'intérim. Alors, nous l'avons suivi, nous allons poursuivre nos analyses, mais avant, je vous propose de suivre Mike Moukébaï et John Loumila, qui nous ont donné quelques détails sur les circonstances qui ont fait que c'est un argent à disparaître. C'est une explication un peu plus claire. Je vous propose de les suivre. Ensuite, nous revenons pour analyser comment ces choses se sont passées et est-ce que les choses devraient se passer de cette manière-là. Alors, je vous propose de suivre Mike Moukébaï et John Loumila, un extrait d'une émission d'aujourd'hui au cours de laquelle ces derniers étaient invités. N'oubliez pas, juste un clic sur le bouton « S'abonner » en deux secondes et a ensuite cliqué sur la cloche qui apparaît à droite pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. « Doya Potala » Rapidement, je vois les journaux. Que les journaux qui nous arrêtent des efforts qu'on rompre à 100 dollars pour écrire des petits papiers. Qu'ils cherchent l'information pour le public. J'entends, je ne vais pas citer ce journal-là, on va dire que j'ai dénigré un confrère qui dit l'auteur du détournement de 500 000 dollars démasqués. Qui est l'auteur du détournement de 500 000 dollars ? Ces fonds, je ne vais pas citer le titre de vous-là. Ces fonds étaient gardés où ? Dans les coffres forts du ministère. Vous imaginez 500 000 dollars en franc congolais. C'est des millions de francs et c'est des sacs jusque-là. Et comment les a-t-on sortis du cabinet ? Alors, il faut arrêter aussi les policiers très vite, ceux qui étaient commis à la garde ce jour-là. Arrêtez ces petits articles-là qui n'étaient pas le Congo. Arrêtez ça ! C'est sur le propos du ministre, ça s'est réglé par les ministres. Non, oui, mais les journalistes, lui, il fait son enquête. Il cite le ministre. Aucun d'entre eux n'aura enquêté sur cette question. Ils vont se contenter du plus haut-fond. Celui qui donne 100 dollars, on lui fait le papier. C'est très grave. Qu'est-ce que vous avez un peu plus suffisamment pour appuyer à long terme de l'opinie également ? Écoutez, écoutez. 500 000 dollars. Les fonds, il faut que je passe vite à la question essentielle. Les fonds arrivent au ministère. Quand ils arrivent, ils arrivent sous bonne garde pour le faire sortir. C'est par la même procédure. Les fonds sont entreposés. Le ministre Biando, qu'est-ce qu'il fait ? C'est dans ses habitudes. Chaque fois qu'il reçoit des fonds, sous prétexte que les francs congolais sont lourds à porter, c'est beaucoup de billets, il va chez son cambiste de tout le temps, Jean-Paul. L'opération change, cet argent est changé en dollars. Si l'opération change, les cambistes gagnent. Il y a une plus-value pour les cambistes. Et la plus-value est partagée entre les ministres et les cambistes. Et ces hommes, des mains à lui, qui sont qui ? Les financiers et son comptable. Et tu sais que cette opération prend des jours. Quand tu amènes au cambiste l'équivalent de 500 000 dollars en francs, il n'a pas 500 000 dollars chez lui, il va chez ses collègues cambistes. J'ai 500 000 dollars à l'équivalent en francs, celui-là sort 30 000, ça fait que vous prendre 2, 3, 4 jours pour qu'il réunisse ces 500 000 dollars auprès de ses collègues cambistes. Et cette fois-ci, ils ont amené de l'argent chez Jean-Paul. Et pendant que l'argent y était, et que Bien doit appeler Jean-Paul tous les jours pour savoir si ça a évolué, il y a eu une disparition de l'argent. Mais pourquoi alors avoir fait arrêter son financier ? Il ne parle que du comptable. Et qu'est-ce que le financier a à voir ? Vous savez pourquoi il a fait arrêter ? Puisqu'il lui propose, lui, il accuse d'être complice avec le cambiste. C'est le financier qui lui avait présenté ce cambiste. La grande question, j'entends encore, ça me fait tiquer toujours la nerf. Monsieur de la nerf, laisse-moi terminer. Non, on dit que c'est le numéro 2 de la nerf qui demande. Il tire ses compétences doux. On dit qu'ici, il y a l'inspection générale des finances, il y a la cour de compte, il y a des instruments pour auditer. Non, il instruit l'inspecteur général des finances. Il instruit qu'il lui en donne les compétences. Monsieur de la nerf, arrêtez s'il vous plaît, Félix. Je ne sais pas si tu vois ce qui se passe. En quoi vous avez été impliqué en tout cas ? Puisque c'est lui qui est le garant. À ces niveaux-là. C'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ce n'est pas le travail de la nerf. La nerf cherche à le faire pour avoir le moyen de faire chanter les ministres sortants et soutenir de l'argent. C'est cela le problème. Alors, mais laisse-moi répondre maintenant à la question principale. Parce que quand tu en parlais, on va revenir sur ce dossier de la réalité, mais un mot sur cet argent. Mais c'était des fonds destinés, des fonds d'urgence, justement. Comment des fonds d'urgence, d'abord décaissés par le gouvernement congolais, doivent passer plus de cinq jours dans le coffre-fort du ministère ? D'abord, il faut souligner que cet argent, la gestion de ces fonds se faisait de manière collégiale. C'est-à-dire qu'il y avait le ministère des Affaires Sociales avec le ministre Azayas Roubérois. Et il y a déjà eu des actes qui ont été posés pour acheter et répondre à certains besoins qui se posaient auprès des sinistrés de Minembué. Et il ne s'est posé aucun problème. Et je voulais rappeler ici, je crois que l'honorable Moukéba, il le sait, dans chaque ministère, il y a un comptable et un sous-gestionnaire. Les deux s'occupent des finances. Ils font des courses liées au financement du ministère. Évidemment, ils sont sous tutelle, sous l'autorité du conseiller chargé de finances qui, lui, fait rapport au ministre. Donc, ce n'est pas le ministre qui gère directement le fonds. Donc, le ministre, s'il y a un besoin, il autorise et le comptable décaisse. Alors, je me pose la question. Est-ce que quand le comptable du ministère, je crois que c'est Alexis Bondéli, décide de prendre l'argent pour aller le confier à un cambiste, pour des intérêts, évidemment, Est-ce que le ministre était au courant ? Est-ce que le ministre était au courant ? Je ne pense pas. Parce que, selon les informations à ma possession, quand l'argent disparaît, le comptable vient voir le ministre chez lui à la maison. C'était les 29 jours pratiquement pour lui informer. Voilà, j'ai pris le fonds pour le confier à un cambiste, mais moi, je ne vous parle, l'argent disparaît. Et qu'est-ce que le ministre fait ? Le premier réflexe, c'est qu'il appelle les services de sécurité pour arrêter le comptable, évidemment, qui était sous résidence surveillée, en attendant que l'enquête aboutisse à un résultat. Et pendant que les enquêtes suivent, ça court normal, l'ANER va intervenir pour interpeller le ministre. Oui, on a travaillé à 18h, on va le relâcher à 10h, et du coup, à travers les réseaux sociaux, tout le monde crie, on a arrêté Bernard Biando parce qu'il a détourné, il a volé, qu'est-ce qu'on n'a pas appris ? Il ne fallait pas être parmi ces presses sensationnelles pour rélever de telles informations. Vous voyez, pratiquement, quand nous avons tenté jusqu'au petit matin de fuyer, on va d'abord apprendre qu'il n'a pas été aux arrêts, il est libre, un des deux. Il a été quand même interpellé. Il y a eu disparition de fonds, les enquêtes sont en cours, l'ANER est intervenu, effectivement, il a été interpellé, mais il n'en est pour rien. Et je pense que même ceux qui évoquent la thèse des règlements de compte, ils n'ont pas tort parce que l'honorable Moukébal vient de poser une problématique aussi importante, d'où le rôle de l'ANER dans cette affaire. Pourquoi l'ANER doit intervenir ? Pourquoi l'ANER doit agir ? Pendant qu'il y a des services appropriés à ces sujets. L'ANER, c'est aussi un service d'intelligence ? Mais est-ce qu'on n'a pas instrumentalisé l'ANER ? Est-ce qu'il n'y a pas une main noire, quelque part, qui veut régler des contre-ministres, qui instrumentalise l'ANER pour réduire et salir son image ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, 500 millions. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut intervenir, vous arrêter là, c'est facile. Ça veut quand vous détournez le fond, on vous arrête, on vous envoie en prison, et par après, il n'y a plus rien. Mais il faut laisser le service approprié, compétent, travailler sur le dossier. S'il faut constater la responsabilité du ministre, c'est en ce moment-là que la justice va intervenir pour juger le concerné. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut procéder. Là, je suis d'accord avec l'honorable Moukibay que le chef de l'État doit veiller pour que de telles pratiques n'y reviennent plus. On ne peut pas régler le compte à un ministre à travers le service de l'ANER. Je le sache, l'ANER, c'est un service d'intelligence. Il y a ce qu'on appelle les crimes économiques de cet emploi également. On peut également faire en sorte que l'ANER intervienne dans le baisou possible. Voilà, nous venons suivre cet extrait où Mike Moukibay et John Lundgren nous donnent quelques détails sur la manière dont les choses s'étaient passées. D'après les explications de Mike Moukibay, le ministre n'est pas à dédouaner tel que le ministre de la communication s'était invitatif à sembler le faire, en incriminant notamment le comptable et son conseiller financier. D'après Mike Moukibay, le ministre était bel et bien au courant de ces fonds et les avait vus. Et d'ailleurs, Mike Moukibay nous cite même le nom du cambiste avec lequel le ministre collaborait lorsqu'il s'agissait de pouvoir acheter des dollars. Et donc, quand il reçoit beaucoup d'argent en les fonds congolais, vous savez, vous pouvez avoir un montant de 500 000 dollars, c'est des millions en fonds congolais. Et donc, pour le ministre, c'est une habitude qui se fait généralement aussi dans d'autres ministères aussi des entreprises, où vous avez comme ça des dirigeants d'entreprises étatiques et même des ministres qui collaborent comme ça avec des changeurs de monnaie pour pouvoir acheter de la dérive étrangère. Donc, ça se passe comme ça dans les circuits informels, alors que ça devrait se passer de manière formelle au travers des banques. Mais c'est étonnant que même les ministres, ceux qui sont censés justement nous diriger, puissent avoir ces habitudes-là. Donc, d'après Mike Moukibay, le ministre était bel et bien au courant et donc avait remis au travers le comptable et le conseil financier cette somme-là, cet équivalent de 500 000 dollars à Jean-Paul le Cambiste pour que ce dernier puisse lui acheter des dollars et lui remettre des dollars. Et comme il s'agissait de beaucoup d'argent, on ne pouvait pas pouvoir réunir toute cette somme-là directement par contre quelques jours pour pouvoir la réunir. Et d'ailleurs, Jean-Paul avait forcément besoin de l'aide d'autres Cambistes pour pouvoir réunir la somme. Mais seulement, après, il y a eu un couac. Après, plusieurs jours, l'argent finalement a disparu. Comment l'argent a disparu? Donc, jusque-là, ce sont les enquêtes qui vont pouvoir déterminer la manière dont cet argent a disparu. C'est cet argent-là circulé entre les mains des filles. Et donc, à partir du moment où l'argent disparaît, le comptable pense pouvoir récupérer la situation et récupérer le montant. Le ministre n'est pas informé. Et lorsque, finalement, cinq jours après, c'est difficile de pouvoir récupérer le montant, le comptable et le financier se décident d'aller voir le ministre dans sa résidence. Et ce dernier, aussitôt, porte plainte et le fait arrêter. Et donc, voilà comment les choses se passaient. Maintenant, l'attente a dit que le ministre n'était pas au courant. En tout cas, là, ce sont les enquêtes qui vont pouvoir déterminer. Mais du point de vue de Justin Dittapur, le ministre n'a même pas vu cet argent. Il n'était pas au courant. Donc, il n'est pas directement lié à ce détournement. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi John Lugula. Mais en analysant cette situation, je crois que c'est en train de révéler beaucoup de problèmes au niveau de nos gouvernants. Est-ce que c'est normal que l'argent, suite le surpris, est bancaire ? C'est une forme d'estimer à aider les sinistrés de Minimbo, les victimes des affaires de la guerre, les différents groupes d'armée qui attaquent et qui font des déplacés. Et effectivement, eux aussi sont des déplacés. Ceux qui étaient à Minimbo au niveau du sud de Kivu, cet argent était décaissé en disant que cet argent devait aller leur servir. Et je pense que cet argent aurait servi en francs congolais plutôt qu'en dollars. Et donc, vu que c'est de l'argent qui aurait été utilisé en francs congolais au Congo. Et donc, la motivation pour chercher à acheter des dollars venait d'où ? Si c'est né d'un besoin de bénéfice avant d'apporter cette somme à destination, là où les ministrés en avaient besoin, certainement, au niveau du cabinet du ministre, il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont toujours eu cette habitude-là, qui ont pensé pouvoir profiter de cette situation et gagner de l'intérêt sur cet argent-là. C'est malheureux, mais pourtant, c'est la réalité, ce sont des choses qui se passent. Et je pense que le président Félix devrait vraiment faire un effort pour que les tels actes puissent vraiment se reproduire. Et donc, il faudrait que l'adjustice fasse son travail. Et si l'adjustice fait correctement son travail, je pense que tout le monde aura des réserves et tout le monde préférera aussi son travail correctement. C'est malheureux de voir que dans un cabinet, un comptable, un conseiller financier et le ministre puissent s'arranger comme ça et jouer avec l'argent de l'État et l'argent en compte des victimes de la guerre. Donc, les populations qui sont au instructives ou au Nord-Yvoa Amitouri ne souffrent pas suffisamment, il faut encore leur faire souffrir davantage. Alors que c'est quelque chose pour leur venir en aide à la suite de leurs déplacements, obligés par les combats avec les groupes armés, c'est super vite dans ces points-là. C'est vraiment triste que certains militaires soient gérés comme des boutiques, comme s'ils n'avaient pas des hommes d'État à la tête et c'est très malheureux qu'on apprend des choses pareilles. Moi, je pense que ça fait même honte au pays. Et donc, ça ne donne pas une belle image du pays. On ne comprendrait pas pourquoi un fond qui est décaissé par la Banque Centrale du Congo à Tinteta et qui doit parvenir aux sinistrés qui sont toujours sur le territoire congolais, Aminemwe en l'occurrence, comment ces fonds doivent passer entre les mains des gens ? Est-ce que la Banque Centrale n'a pas de structure sale ou d'autres banques dans ce point-là où l'on pourrait sentir les fonds sur place là-bas et les orienter directement vers les bénéficiaires ? Donc, il faut que les fonds soient décaissés ici, gardés au niveau du coffre-fort du militaire et voilà, les conséquences sont celles-là. Vous avez des collaborateurs qui trouvent là une occasion pour eux de pouvoir se faire un peu d'argent des potes et c'est très malheureux. Et ce sont des choses en fait qui se passent sur des habitudes. Mais là, maintenant, il y a eu ce de quoi ? Parce que, justement, il y a eu vol de l'argent, on ne peut pas en dire autrement, il y a eu vol de l'argent et la responsabilité du ministre est certainement entamée, je pense. que le ministre doit quand même en savoir aussi quelque chose. Bon, de toute façon, comme l'enquête est en cours, espérons que cette enquête aboutisse parce que nous connaissons aussi beaucoup d'enquêtes qui n'ont jamais abouti dans ce pays, espérons que cette enquête-là puisse aboutir. Avec l'avènement du président Félix Sécré, nous osons croire que, finalement, la justice pourra modifier un peu sa façon de travailler, que les enquêtes qui seront menées et qui sont déjà menées puissent réellement aboutir à des conclusions, à cette notion qui a fait quoi et qui est responsable de quoi et qui doit être sanctionné pour quoi. Et donc, ce genre de pratique, ça se fait malheureusement trop souvent. Et donc, il est temps que ça puisse cesser la manière aussi de pouvoir décaisser les fronts et les donner physiquement comme ça à un ministère. Je ne pense pas qu'ailleurs les choses se passent ainsi. Il faudrait un peu revoir toutes ces choses-là pour éviter que tout un ministère soit escroqué par un groupe de cambistes et comme ça, dont on dit que le ministre collaborerait avec ce dernier déjà depuis longtemps. C'est vraiment triste d'apprendre des choses pareilles. Dans l'entretien, nos compatriotes de Minumwe sont toujours dans l'attente de leur aide qui devait venir les soulager. Ils sont déplacés dans leur propre pays à la suite des combats entre les groupes armés et soit entre les groupes armés, entre eux-mêmes, soit entre les groupes armés et l'armée loyaliste. Et nos compatriotes qui sont déplacés, qui sont dans la détresse, voilà encore des gens qui sont censés nous dériver, qui en fait trouvent là une occasion pour pouvoir détourner l'argent de ces compatriotes là pour pouvoir, pour leurs propres intérêts. Et c'est vraiment dommage et c'est très malheureux. Nous devons croire qu'avec le leadership actuel du président Félix Fékédi, cette enquête-là aboutira et que si le ministre est réellement responsable, qu'il soit sanctionné comme il se doit, car nul ne met au-dessus de la loi. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que nous avons voulu partager avec vous ce sujet, parce qu'on se rappellera que parmi les chevaux débattés du président Félix Fékédi, la lutte contre la corruption, contre l'impunité et cette situation met aussi quand même le président Félix s'avis de preuve pour pouvoir nous prouver qu'effectivement il milite pour la fin de l'impunité, il milite pour la fin également de la corruption et une justice la même pour tout le monde. Donc car nul ne met au-dessus de la loi, que ce soit un ministre ou un simple citoyen, personne ne doit être au-dessus de la loi. Donc s'il s'avère qu'il y a eu effectivement détournement de ces fonds et que le ministre serait impliqué, ou alors tout simplement les membres de son cabinet en complicité avec ces hommes extérieurs qui s'écambissent, il faudrait que j'y suis profite. Parce que généralement, quelque chose qui se passe, lorsque les gens détournent des fonds aussi importants comme ce montant-là, ils acceptent même d'aller en prison pour sortir par la suite sans pouvoir donner cet argent-là. Donc on doit être ferme avec eux parce que cet argent était destiné à des populations en détresse et donc la justice doit vraiment être faite pour ces gens-là et l'argent doit être retrouvé et arrivé à destination. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre analyse. Nous espérons que vous avez été nombreux à me suivre et que ce sujet vous passionne aussi. C'est un sujet qui nous a touchés particulièrement parce que les fonds en question devraient aller aider ceux qui souffrent, et ceux qui sont victimes de la guerre au niveau de l'Est. Et donc nous sommes touchés et nous avons voulu partager cela avec vous pour aider aussi nos compatriotes qui sont là-bas, à savoir qu'au loin nous les suivons et que nous allons suivre cette situation de très près. Les enquêtes doivent aboutir et une solution doit être prouvée pour ces populations-là. C'était là votre angle serviteur d'Ilo, avec promesse de revenir bientôt sur un autre sujet. N'oubliez pas, abonnez-vous et jusqu'après, cliquez sur le bouton « Abonner » à droite, cliquez sur la cloche qui apparaît. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !